Mondial 2018 sur 15 jours de prison pour les Pussy Riot qui ont perturbé la finale Les 4 Pussy Riot qui ont envahi le terrain pendant la finale de la Coupe du Monde ont écopé de 15 jours de prison ferme. Reuters, Darren Staples La fête est terminée en Russie, les 4 membres du groupe Pussy Riot qui ont brièvement interrompu la finale de la Coupe du Monde ce dimanche ont écopé de 15 jours de prison. La peine maximale pour avoir enfreint les règles du comportement des spectateurs, selon le tribunal moscovite qui a jugé les membres du groupe contestataire. Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Valo leur action aura duré moins de 25 secondes, mais les images ont déjà fait le tour du monde. Deux jours après la finale qui a vu la victoire de la France face à la Croatie, les 4 militantes du groupe féministe Pussy Riot ont été condamnées à 15 jours de prison ferme. Outforce Member, Olga Pakhtusova, G15 Days of Arrest and Abant to Visisports Event for 3 Years pic.twitter.com slash edifeg3tq, arrobase Pussy Riot, 16 juillet 2018 Quelques minutes après leur intrusion sur la pelouse du stade Lujniki de Moscou dimanche, le groupe avait publié sur les réseaux sociaux, demandant notamment la libération des prisonniers politiques en Russie, la fin des arrestations lors des manifestations pacifiques et l'autorisation d'un véritable pluralisme politique. Un message très critique à l'encontre de Vladimir Poutine et des autorités russes qui aura été au final le seul véritable « couac » de cette Coupe du Monde. La condamnation sévère prononcée par le tribunal moscovite confirme les craintes de tous ceux en Russie, qui redoutent un brutal retour à la réalité après cette parenthèse enchantée qu'aura été le Mondial 2018.